Merci en fait. Donc je vous présente l'équipe critique, Eric, l'éditeur. Lionel Daboust, Thomas Géa. Les deux auteurs, enfin pour l'instant c'est les deux auteurs d'Eric, petite maison d'édition, plein de promesses. La question, on discutait juste avant l'interview, je vais alors passer le micro à Eric, qui est à l'origine, on va dire, de la création du projet, même si je pense que monsieur a pas mal participé. L'idée d'un, on va dire, de se lancer dans l'édition. On dit que c'est un secteur sinistré, difficile, concurrentiel. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? La réponse est assez simple finalement. C'est une envie qui date de la création de la librairie, d'il y a dix ans. L'envie de faire partager des découvertes comme le libraire sait le faire. Mais là, en prenant à la base du projet, en rencontrant les auteurs, en travaillant avec eux, en créant la courbe, voilà, tout le travail éditorial qui est passionnant. Et pourquoi seulement maintenant, sans tenir compte nullement de tout ce qui est crise, comme tu parlais ou quoi ? Non, mais moi, je regarde pas ça en fait. Je me lance par passion, par envie. Et j'avais un texte que Thomas Géa me proposait il y a quelques années. Il m'avait dit, le jour où tu te lances, effectivement, il sera pour toi. J'ai franchi le pas, j'ai eu l'occasion, en rencontrant un étudiant en métier du livre, à qui j'ai donné ce projet-là, en fait. Il devait fournir un objet fini. Et ça a été l'occasion. Donc, le sabre de sang, c'est son travail de directeur de collection. On a réfléchi à trois, on va dire, là-dessus, pour créer aussi une maquette, quelque chose qui se reconnaisse ensuite en magasin, qui, quand on les met côte à côte, il y a une identité qui ressorte. Et donc, dans les littératures de l'imaginaire, donc tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy. Et puis là, en septembre, il y aura du polar également. On va passer la parole à Thomas Géa. On peut nous parler, enfin, qu'on nous savons le son. Quand le livre est arrivé en librairie, envoyé par Eric, en plus de tout ce qui était l'identification, maquette et tout ça, qui claquait bien, ce qui nous a plu, en fait, c'est cette histoire qui démarre tout de suite. Et on voit Thomas, qui a l'air comme ça, gentil, des idées quand même un peu violentes. Ça nous a fait penser un peu à un peu de gladiator, un peu de... Alors, je suis désolé, je suppose qu'on a dû le répéter pas mal de fois, mais l'idée de ce roman, c'était... Mais en fait, l'idée de ce roman, elle est lointaine maintenant, parce que j'ai publié deux autres romans avant celui-ci, mais l'idée de celui-ci est antérieure. Et en fait, j'avais lu deux livres qui m'ont vraiment marqué de fantaisie. C'était Offren et Akera, qui sont deux romans d'une auteure qui s'appelle Julia Verlanger, et qui m'ont donné envie de faire un diptyque. Parce que je trouvais que les diptyques étaient assez intéressantes en fantaisie, parce qu'elles pouvaient permettre de donner vraiment deux points de vue avec un contrepoint parfait, quoi. et de clore une histoire, vraiment, pour qu'elle soit extrêmement cohérente. Et ce qui m'avait plu dans Julia Verlanger, c'est qu'elle a une écriture incisive, nerveuse, presque une écriture polardesque, j'allais dire, quoi. avec une gouaille qui est parfois proche, je trouve, en tout cas, des San Antonio, par exemple. Mais en fantaisie, quoi. Ça donne une sorte d'amalgame un peu particulier, mais qui, invariablement, me mettait en tant que lecteur tout de suite dans le récit. Et moi, avec le savoir de sang, en fait, j'ai voulu créer une histoire de fantaisie qui soit un peu à cette image-là, dans laquelle on puisse s'immerger tout de suite, comme tu dis, immédiatrice, quoi. Bon, par exemple, mon roman commence tout de suite par une scène de fin de bataille où on trouve le personnage principal qui est un petit peu paumé sur le champ de bataille. Son peuple... C'est le seul survivant... C'est quasiment le seul... C'est un des rares survivants de l'invasion. C'est un beau massacre, voilà. Et il va se retrouver en esclavage envoyé dans les arènes de la capitale ennemie, voilà, où il va essayer, bon an, mal an, de survivre avec tout son courage et toute sa détermination pour également se venger parce que c'est quelqu'un qui a envie de se venger de cette oppression qui lui est tombée sur la tête, en fait. Voilà. Et je pense qu'on va finir avec Lyonnaire qui n'a rien dit pour l'instant, qui a l'air super calme, mais qui nous a envoyé, lui, un roman sous ses airs-là aussi, vous voyez, discrets, bien ravagés, bien... Je pense qu'il y a toi qui peux le résumer. La volonté du dragon, en fait, c'est finalement une histoire assez simple, quelque part, je trouve, où on a un empire qui, comme beaucoup d'empires, considère que finalement, il est, n'est-ce pas, éclairé, progressiste, et que finalement, comme tout empire progressiste et éclairé, ce serait vachement mieux si le monde entier était dominé sous son unique et seul, sous son seul gouvernement. Donc il s'est mis en tête de conquérir le monde, comme tout empire progressiste et éclairé. Et ils tombent sur... Ils vont pour attaquer... Ils ont déjà conquis un continent et ils passent au suivant. Et ils abordent un tout petit pays qui est médiéval, avec fort de leur machine, de leur avancée technologique, puisqu'ils sont beaucoup plus développés que les restes des civilisations de ce monde-là, et qui s'attendent à faire une conquête tout à fait gagnée d'avance. Ils découvrent que le David face au Goliath a plus d'un tour dans son sac et a un certain nombre de traditions et de magie ancrées qui pourraient peut-être justement inverser le cours du... la balance du pouvoir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à rejoindre l'équipe critique sur le stand de La Fantasy. Ils dédicacent les ouvrages. Ils sont sympas, quoi. Et merci à La Griffe Noire de nous avoir invités pour présenter nos livres. Super sympa. Merci beaucoup. Et puis, on vous invite à nous découvrir, effectivement. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada